ok c'est parti alors bonjour et bienvenue ça y est on maîtrise les bases du game mastering avec le MCC E2 CRS et ben maintenant on va voir comment créer sa mission perso éditeur donc c'est tout simple alors déjà récupérer ce qu'on appelle des bases missions donc ce sont des missions de base avec tous les réglages minimum et nécessaires pour que votre mission se passe sans problème et surtout sans bug donc vous pouvez les récupérer soit sur FTP soit dans le fibrillaser canal accueil Dossier de copter et donc c'est celle ci, la MCC Base Mission donc y a celle ci la version normale et la version avec le script de l'autre intégrée donc on va voir plus tard donc vous récupérez la MCC Base Mission avec la version en cours donc là pour le moment c'est la version 15 et la mission est en format PBO donc qu'est ce qu'un PBO déjà c'est une mission compressée Donc au format PBO qui est utilisé par le jeu Donc là voici Bon ce qu'il faut faire déjà C'est qu'il vous faut PBO Manager Pour pouvoir l'ouvrir Donc vous voyez PBO Manager version 1.4 Et dedans il y a tout le contenu de notre mission Donc Première chose C'est créer une autre mission Donc comme on l'a vu pour créer une autre mission Il faut donner votre profil et créer un dossier Donc là je suis dans une pmission Donc je vais créer un nouveau dossier Donc en fait quand je crée un dossier on crée une mission Donc il faut donner un nom dans notre mission Donc on va appeler tuto Editor Il ne faut pas mettre d'espace ni des caractères spéciaux Sinon il va prendre ça pour des balises Donc si vous voulez mettre des espaces, mettre des symboles de score Donc on met notre mission Point, nom de la carte Ah, oups, on n'a pas encore de nom de la carte Donc récupérez Toujours sur le même endroit Ce petit fichier, le petit point BAT Et vous allez voir pourquoi Bon, mon petit point BAT Il se trouve ici Parce que quand vous modifiez ce point BAT On a également la liste de toutes les cartes Donc par exemple La carte Enzy Was A Go DFSF Pour le jeu, en réalité Elle s'appelle PGA305 Donc il y en a deux qui ont le même nombre Par exemple Mana Iceland En fait elle s'appelle PLR underscore mana Donc nous on va travailler sur SMD Sarani Et SMD Sarani s'appelle Comme ceci SMD underscore Sarani underscore A3 Donc on reprend notre dossier Hop Donc le nom de mission Point Le nom de la carte Voilà, notre mission est créée Bon, elle est vide pour le moment Et donc ce qu'on fait là C'est qu'on récupère le contenu De notre base mission Donc on fait un contrôle C Hop Et non pas un contrôle X Comme ça Tout ce qui est dans Enfin, cette mission sera récupérable Quand on créera d'autres missions Donc voilà Donc là on a notre mission Avec différents fichiers Donc la mission Pas un SQM Qui est le fichier editor Donc on verra ça plus tard Et d'autres trucs Des fichiers SQM Et une description Et une description Pas un excès Donc Vite fait Ça c'est L'unit L'int light C'est le script Pour la lumière dans les véhicules L'int server C'est l'activation Du système de groupe vanilla L'int player C'est l'équipement par défaut Pour les joueurs Donc Par défaut J'ai mis une carte Une boussole Une montre Une radio Qu'à demandage De morphine Donc vous pouvez modifier votre guise L'init Pareil On a différents réglages Notamment les trois là C'est sur Le système de vue Donc la max distance d'objet Max distance de vue La désactivation De l'option Pour enlever l'herbe Pour les joueurs L'un ou l'autre truc Qui ne servent plus à rien Donc vous pouvez les enlever Hop Et Le dossier par contre Que vous voudrez absolument Modifier Autant tout ça On ne va pas y toucher Autant celui-là Si De description Les trois premières lignes Ça va être les différentes informations Qu'on va avoir Dans le lobby Donc en tant que GM Quand on fait un démission Et le plus important C'est le nom de mission Donc mettez un nom de mission Qui correspond à votre nom de mission Du dossier Donc là en l'occurrence Tuto Éditeur Alors là je peux mettre un espace Par contre j'évite les accents Parce que les accents Ne vont pas être pris en compte Par défaut Il faut les encadrer Par des balises Que je ne connais pas D'accord Donc une image Une description On s'en fout Car il n'y a que le GM Qui la voit Ensuite les quatre lignes Du dessous Ça ça va être ce qui va être visible Pendant le chargement De la garde Donc pour tout le monde Donc là vous mettez Votre nom de mission Du coup Votre nom de mission Textuelle Donc on va l'appeler Tuto Qui rocks En dessous L'auteur Donc moi même Pour le coup La petite description Qu'il y a sous l'image Donc Et en dessous Là ça fait appel A l'image Qu'on voit pendant un changement Donc l'image Moi c'est la logo .pa Donc c'est celle-là Il vous faut une image En 512x256 Donc j'ai dit bien 512x256 Et il vous faut la convertir Au format PAA Donc pour comment obtenir Une image en PAA Et bien il vous faut Ce petit logiciel TextWeave2 Qui vous permet De convertir Donc voilà Donc ça c'est bon Alors ça c'est le mode De respawn Donc ça va être Sur respawn par un point Donc en fait On va respawner Sans un marqueur Qu'on verra tout à l'heure Le délit de respawn La désactivation Des IA dans le lobby Le fait d'être pas Assigné automatiquement Dans le lobby L'accès à la debug console Pour le GM La déshébration Des canaux de communication Donc tout ça Je vous invite à regarder Par vous Les 4 lignes là Ce sont les réglages Pour la suppression automatique Des corps Donc le mode de suppression Donc là C'est le mode Pour qu'il supprime Juste les corps des bots Et non pas des joueurs La limite Donc c'est-à-dire Qu'il va laisser 10 corps Et le 11ème et autres Il va les supprimer Avec un timer De 300 secondes Donc pareil Vous pouvez modifier Le timer Donc 300 secondes C'est 5 minutes Là Exactement la même chose Qu'au dessus Mais pour les véhicules Là c'est simplement Pour d'accès à une mission En coop Et ça C'est pour l'équipement Au spawn Donc avec Les joueurs vont spawner Avec l'équipement De base Donc si le lobby Consigné de bot nato Et bien ils auront L'équipement des bots nato Et si Vous laissez 100 Donc valeur 1 Donc c'est la valeur Par défaut que j'ai mis C'est-à-dire que les joueurs Vont spawner Sans équipement Mais avec l'équipement De base Donné dans l'init Player en local Donc tout le monde dit La carte boussole la montre Et une petite radio Pour s'en sentir Et voilà Donc on sauvegarde Tac C'est bon Maintenant on passe Dans le jeu Donc nous on va dans le jeu Donc je crée un serveur Alors En fait il y a deux façons De créer une mission éditeur Enfin il y a deux accès Soit dans le menu principal Du jeu éditeur Soit en créant un serveur Alors pourquoi je fais En créant un serveur Parce que quand on passe Par l'éditeur Et qu'on prévise les missions C'est on prévise Une mission Codée Enfin formatée Pour être du Single player Alors que quand on fait Une prévisation Avec une mission éditeur En passant Par la création de serveur Quand on fait prévisaliser Ça va faire une prévisation De mission multijoueur Et comme on crée Des missions multijoueur Ça va nous aider Donc voilà Donc On est sur scène des sarani Une mission éditeur Apparaît en bleu Vous voyez Elle est bien là Donc hop Et voilà Donc on arrive dans le jeu Et comme on peut voir Il y a déjà Quelque chose Alors D'un côté On a les modules Et de l'autre côté On a un petit lobby Par défaut Donc les lobbies On va le refaire ensemble Alors déjà Première chose Créer une unité joueur Obligatoirement Donc là Je vais créer mon GM Donc mon GM je vais le mettre en civil Je vous conseille de toujours Travailler avec des unités Vanilla Hop Un homme Donc ça va être mon Game Master Et on va créer un Game Master 100% MCC Et tous les Game Master Assistants Ce sont des Game Master On Zeus Donc voilà Je vais mettre un Gras d'Elevé Pour qu'il soit le leader A ce GM d'ailleurs Je vais même lui mettre un nom Hop Je vais créer des assistants Donc là ça va être Game Master Du coup Zeus Je vais vous expliquer Pourquoi on différencie bien les deux Donc dans l'excription En fait c'est le nom Que vont prendre Les slots dans le lobby Donc je mets un grade Plus élevé Ça en y reviendra plus tard Je mets en jouable Ensuite Une fois que vous avez créé un joueur Toutes les unités Que les joueurs pour incarner Donc les slots dans le lobby Ça va être des En fait ce sont des bots jouables Pourquoi ? Pourquoi je mets un grade Plus faible Parce que par défaut Le leader du groupe Sera la personne Qui a le plus haut grade Donc voilà Je vais lui aussi Le dernier nom Donc GM numéro 2 Et quand vous voyez Qu'on crée une unité Elle est automatiquement groupée Avec le leader le plus proche Donc on va écrire Le GM numéro 3 Hop Jouable Voilà Alors Comment donner Le MCC Alors par défaut Tout le monde a accès Au MCC Et comment restreindre cet accès Et bien on pop le module MCC Access Rate On va dans synchronisation On va dans synchronisation On maintient la clé gauche du module Vers notre GM Pour le synchroniser Et voilà Il est synchronisé Alors la synchronisation C'est un trait bleu foncé Et le groupage C'est un trait bleu clair Donc là Donc là Seul mon GM numéro 1 Du coup Aura accès au MCC D'accord Et pourquoi je ne lui donne pas de Zeus C'est parce que si vous donnez le Zeus A un personnage qui a aussi le MCC Vous allez casser la compatibilité Zeus MCC Donc pour mon GM principal Je ne devrais pas casser sa compatibilité Donc je lui donne Donc je lui donne Alors au cas où qu'il y a un bug Et que quand même Que les deux hommes Je n'ai assez C'est quand même Accès au MCC On va quand même Aussi leur permettre D'y accéder Donc on le synchronise Voilà Donc eux Leur compatibilité MCC De Zeus Sera cassé Mais ils ont le but Qu'à n'utiliser De Zeus Donc on leur synchronise Avec le module C'est uniquement Au cas où Donc maintenant Il faut leur donner A ces deux là Il faut leur donner L'accès de Zeus Alors comment faire Pareil on pop un module Catégorie Zeus Module maître de jeu Alors les modules C'est comme les unités Par défaut Ils sont groupés Avec les autres trucs Ça ne sert totalement rien Donc dégrouper Alors ce qu'on pourrait faire C'est comme avec le module MCC C'est le synchroniser Le problème C'est que ça ne fonctionne pas C'est bug game Donc ce qu'il faut faire C'est renseigner le nom Du propriétaire Donc la personne Qui aura accès A Zeus Donc là Ça va être mon GM numéro 2 Donc qui est lui Et on va créer Un nouveau module Donc on va faire Contrôle Si c'est contrôlé Pour le GM numéro 3 Donc ce module Va donner le Zeus A ce GM Et ce module Va donner le Zeus A ce GM Voilà Maintenant on va Créer notre lobby joueur Donc Ça va être des blue form Unité vania Hop On va mettre le bon rôle Comme ça L'icône de groupe Va être la bonne Même un officier Pour notre SL Donc Alpha Hop Squad leader On ne lui pas De lui mettre Un grade plus élevé Par rapport au reste des troupes En joueur Enfin jouable Et le nom Par contre lui On s'en fout On n'a pas besoin De lui donner le nom Donc hop On crée une nouvelle unité Là on va créer Un tel Donc le tel Il lui faut un grade Un peu plus faible Mais plus élevé Que le reste des troupes Comme ça Si notre leader Meurt et déconnecte Et bien il va récupérer Automatiquement le lead Du groupe Donc pareil En jouable On va mettre un chef d'équipe Comme ça Pour notre leader Quand il vient le groupe En bas Il vient la bonne icône De l'unité Ou pareil S'il a jugé La tag hunt Du coup il vient l'unité Qui correspond Bel et bien Au rôle du joueur Hop Quand on se met l'unité Les unes à côté des autres Vous voyez Ils sont automatiquement groupés Donc comme pour la synchronisation Pour grouper Dégouper Vous faites un clissé Clique gauche vers l'unité Pour dégrouper un clissé Clique gauche Dans le vide Donc hop Je le groupe On va ajouter un infirmier Donc attention Il faut automatiquement Qu'ils aient la classe Infirmier dans le jeu Sinon ça ne fonctionnera pas Avec l'agent médical Et j'insiste bien Sur le fait Qu'il n'existe que Le rôle d'infirmier Dans le jeu D'accord Le rôle d'infirmier De médecin N'existe pas C'est une idée reçue Donc voilà Donc Vous voyez mettre un grade Un grade au grade Et pas crête Autre classe qui mérite Enfin autre rôle Qui mérite une classe Particulière C'est l'EOD Pour le déminage Donc vous avez Le démolisseur Hop Ou le sapeur Le sapeur peut réparer Et déminer Donc pareil Vous avez la classe Sapeur Hop Jouable Et ok Ensuite on peut rajouter Un AT On va lui donner Le rôle d'athée Comme ça il aura La bonne icône Pour notre leader Ça pourra l'aider Tac Vous voyez mes unités A chaque fois sont groupées Automatiquement Avec le leader Et le MG Qui est là Tac Et voilà Si par exemple Je change le grade Vu j'ai un grade plus élevé Vous allez récupérer le lead Vous voyez hop Leader c'est celui Vers qui l'Etrise dirige Donc on va leur mettre Son grade Hop C'est de nouveau Lui mon leader Donc voilà On a créé le groupe alpha Alors on va créer Le groupe bravo Qui est identique Donc on sélectionne tout Contrôle C Contrôle V Pour le dupliquer Et le problème C'est que vous voyez Mes unités ne sont pas En jouable A chaque fois Il faut les repasser En jouable Et il faut aussi Du coup Les renommer En bravo Ce qui est un peu long Et pénible Et il ne faut pas Vous tromper Et de plus Dans quel ordre Apparaissent mes groupes Et mes personnels Composant chacune des escouades Et bien ils apparaissent Tout simplement Dans l'ordre Dans lequel vous les spawnez Par rapport au lobby Donc il faut bien Créer votre groupe commandant Puis le groupe alpha Puis le groupe bravo Dans l'ordre Que vous souhaitez Qui apparaissent Donc voilà Là on a notre lobby On a nos GM Et on a nos slow joueurs Maintenant on va s'intéresser Aux modules Alors pourquoi il y a Des modules Et qui sont-ils Alors le premier C'est le slow de l'escrivain Qui est visible Que pour la mine du serveur Donc vous vous en occupez pas Celui-là C'est pour le TFR Avec différents réglages Donc notamment Déactiver les fréquences Par des fonds identiques Sur les courtes et les longues portées Le terrain interception C'est le niveau d'interférence En fonction du terrain Donc augmentez-le Si c'est du terrain en montagne Diminuez-le Si c'est de la plaine Pas besoin Donnez une radio Par défaut à tous les soldats Oui Donnez une radio longue portée Au leader Par défaut c'est s'ouvrir Donc je suis enlevé Ensuite là on a les modules d'AGM Premier check le PBO Qui permet de dire Si notre AGM est à jour Le deuxième c'est le réglage D'AGM médical Donc je vous déconseille De le toucher Le name tag Donc Pareil Non Pour voir le nom des AI Donc c'est surtout Pour voir le nom des AI Des civils Des bottes civiles Ou même des tortues Bizarrement Donc je l'ai été activé Ça permet de ne pas voir Le pseudo du GM Qui est en invisible Parce que si on le met sur oui Même si le GM est en invisible Son pseudo ne l'est pas La distance avec qu'on voit Les pseudo Et ça Ça le laissait sur de notre force Parce que si vous le mettez Sur force show Ça permet de voir Il y a une icône de groupe Qui apparaît sur la carte Sur tous les leaders Ce qui est un peu chité Le dernier La GM respawn Alors savoir que Quand on meurt par défaut Et qu'on respawn On perd l'équipement Donc là On a activé le cellular Donc il permet de garder L'équipement quand on meurt Et on a désactivé La suppression des corps Des joueurs Comme ça Si l'officier radio meurt Son gada est toujours là On peut récupérer sa longue portée Voilà Alors ça on verra après Ensuite on a trois modules MCC Pareil c'est des modules de réglages Donc le premier C'est des réglages global La qualité porte utile Alors là on retrouve également Le stepgear Et pourquoi il est mis sur No sur le MCC Et sur Yes sur l'AGM C'est à cause de l'AGM médical Qui fout sa merde Donc laissez No pour le MCC Et Yes pour le module HGM Sinon vous aurez des problèmes D'équipement Qui ne rapassent pas Avec les joueurs Les différents réglages Le NEMTA désactivé L'articomputer désactivé Donc vous pouvez les réactiver Le Scalader désactivé Etc Le deuxième Ça ce sont les interactions MCC Donc les interactions Interactions hautes activées Les cover system Donc c'est par exemple Quand on entre dans sa lunette Au bord d'un coin C'est des clages automatique Donc c'est le cover system SSC Donc j'ai désactivé Par contre j'ai essayé Activer le passage de l'Octac Donc avec la touche V Donc voilà Et le dernier Ce sont les settings Donc là on peut également Régler les settings De ces bots Ensuite Deux autres petits modèles Le premier Sua permet De faire apparaître En début de partie Un nom de mission En bas à droite Donc on va appuyer J'ai tout à l'éditeur C'est toujours sympa Et celui-là C'est comme le AGM Check PBO Mais pour le CBA Donc il va checker Si les joueurs ont bien La bonne version de CBA Et le dernier C'est le A C'est pour faire popper Une fonction de lift Donc le A3 lift Donc vous pouvez l'enlever Si c'est pas nécessaire Donc voilà On a réglé l'intégrité De notre mission On a créé notre lobby Mais il reste une chose à voir C'est le point de spawn De nos joueurs Et surtout de respawn Alors où est-ce qu'il est Ce point de respawn Car comme je vous l'ai dit Le mode de base Les joueurs vont respawner Sur un point précis Et bah en fait Ils vont respawner Sur un marqueur Ils vont respawner Sur ces marqueurs Alors dans l'éditeur Les marqueurs ne sont visibles Que quand on passe En mode marqueur Mais ils sont bel et bien là Là par exemple Si je supprime Tout ce que je viens de sélectionner J'ai sélectionné les marqueurs Même si je ne les vois pas Donc évitez Je passe en mode marqueur Je les sélectionne Et ces marqueurs En fait ont un nom spécifique Ils ont comme un nom de code Si vous voulez Donc le premier C'est le respawn ouest Donc Suir Va créer un point de respawn Pour les unités Buford Suir pour les unités civiles Upfort Et Guerreiros Donc ce qu'il nous reste à faire C'est Trouver un point de respawn Pour mes joueurs Donc moi sur une Cette petite île Et un point de spawn Donc Moi je veux qu'ils spawnent Sur l'île de Armadi Donc Mes gemmes Je vais les mettre là Derrière Alpha Je vais les mettre sur le carrefour Et bravo Je vais les mettre En ordre de la haute Donc voilà Donc mes joueurs Spawneront Ici Et s'ils meurent Ils respawneront Sur ces marqueurs D'accord Voilà Et vous pouvez même Créer du Du respawn aléatoire Donc avec Créer du coup Deux points Mais de respawn aléatoire Il suffit de créer Un deuxième marqueur Et alors Il va choper l' underscore Et donc là Si mon joueur meurt Il va aléatoirement Respawner Soit sur Le marqueur 1 Soit sur le marqueur 2 Alors les modules On les laisse en bas à gauche Comme ça Ça évite de les supprimer Quand on fait un delete hole MC C'est au cours de la partie Et donc voilà Cette mission est entièrement réglée Tout ce qu'il nous reste à faire C'est rajouter notre build de mission Donc Là moi je vais rajouter le build Que j'avais fait pour la mission anniversaire Qui est celui-ci Notre mission est finie Ah non Elle n'est pas finie Il nous reste certaines choses Les réglages météo Donc vous allez dans Enfin avancer Alors là Ne donnez pas de nom De description Étonnez qu'ils sont déjà définis Dans le description.ext Donc vous pouvez régler la date L'heure La météo Et ce qu'on peut faire C'est un changement de météo Donc par exemple Ils vont commencer avec peu de nuages Et finir avec Une tempête Avec du brouillard Finir avec son brouillard L'appui On va laisser en automatique Les éclairs en automatique Les vagues en automatique Le vent en automatique On va juste Donc le vent On va faire celui-là Donc pas de vent Et avec un gros vent au début Et avec un changement de direction Hop Tenor vers le son Et donc voilà C'est réglé Et donc le changement de météo Va mettre deux heures A s'effectuer Voilà Et c'est également là Qu'on dit Si les indépendants Sont alliés Avec les blo forts Les app forts Ou avec tout le monde Donc voilà Voilà La date de mission Elle est entièrement réglée Faites Il n'y a plus qu'à enregistrer Enregistrer sous Ensuite Et quand vous faites Enregistrer sous Ne jamais Modifier Le nombre de mission Jamais Parce que sinon Il ne va vous enregistrer Qu'une partie de la mission Il va uniquement Vous enregistrez la mission Par SQM Donc on fait Exporter Evenmulti joueur Hop Et à ce moment-là Il va nous créer un PBO Et le PBO Il va l'envoyer directement Dans la racine du jeu Dans le répartoire MP mission Donc on va se retrouver Là-bas Parce qu'il reste une manip A faire Donc nous voyons Dans notre dossier MP mission Dans la racine du jeu Et il reste Une ultime Une ultime manœuvre A faire Voici notre PBO Alors à savoir Que les PBO Vous ne pouvez pas Les modifier Ou les supprimer Tant que votre jeu Est ouvert Donc à chaque fois Il faut couper votre jeu Donc on ouvre ce PBO On toque Et on extrait Les missions Parce que Parce qu'on devra les modifier On ne peut pas modifier Un fichier directement Dans le PBO On extrait Et quand on l'ouvre Qu'est-ce qu'on a On a là On a une liste de modes Donc la catégorie add-on La catégorie add-on Et en fait Le jeu nous a fait Une liste de modes Qu'on a utilisé Et du coup C'est une liste de modes requis Pour que le joueur Puisse connecter la mission Et ça Ça crée des problèmes Parce qu'on a des Pleins de modes Et on a des repackages de modes Donc ça crée des problèmes Donc ce qu'il va faire C'est qu'on va vider Ces listes Comme ça Le serveur ne demandera Aucun mode requis Pour pouvoir se connecter Et tout le monde Pourra se connecter A votre mission Et ça ne crée aucun bug Dans votre mission Donc vous videz ces listes S'enregistrer Hop Vous réinjectez votre mission SQM dans votre PBO Et voilà Votre PBO est fini Vous n'avez plus qu'à L'uploader Avec FASIA Dans FTP Du serveur Répertoire MP mission Et c'est Fini La vidéo est Fini Donc merci d'avoir regardé Et à bientôt Pour un prochain